Quel bel endroit pour tenir la soirée des bénévoles de la municipalité de Lac-Beauport. On est à Entourage-sur-le-Lac pour cette belle soirée où plusieurs bénévoles seront récompensés. Madame Côté, vous êtes directrice des services de loisirs à Lac-Beauport. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Ce soir, c'est notre soirée tant attendue pour nos bénévoles. On leur rend hommage, on les remercie pour tout le travail et leur implication qu'ils ont fait durant la dernière année. Il y en a combien de bénévoles ce soir? Ce soir, on a 150 bénévoles, mais je vous dis un scoop. On leur a demandé de totaliser à la gang qui sont le nombre d'heures de bénévolat de fait à Lac-Beauport au sein des organismes. Et devinez, c'est 20 000 heures de bénévolat annuellement à peu près qui sont faites auprès de ces organismes-là. Donc, ça mérite une belle soirée avec un petit verre de vin et un bon repas. Et qui vous allez récompenser ce soir? Ce soir, on remet trois prix. Donc, on a un prix pour le bénévole de l'année, le volet sportif. On a un volet aussi plus culturel, communautaire. Et on a un prix de distinction qui est offert pour l'ensemble des services offerts. Marie, vous êtes bénévole à la municipalité de Lac-Beauport depuis 2004. Et tantôt, on vous a annoncé, vous ne le saviez pas, que vous êtes finaliste ce soir. Qu'est-ce que ça vous fait? Bien, tout qu'une surprise. En même temps, c'est flatteur. C'est tout à fait flatteur pour le temps et contribution dans ma communauté. Parlons-en de l'organisme pour lequel vous travaillez. De quel s'agit-il? Un comité consultatif en urbanisme. Donc, un comité qui siège par obligation de la loi, mais qui est surtout là par plaisir aussi de tous les membres qui s'impliquent. C'est quoi votre mandat exactement? En fait, on évalue, on recommande tout ce qui est construction, urbanisme, rénovation sur le territoire. On peut donner des opinions. Puis on appuie en fait le conseil municipal dans les décisions d'architecture et d'urbanisme sur le territoire. J'imagine que vous cherchez toujours des bénévoles pour se joindre à votre comité. Tout à fait. Absolument. C'est toujours, de tout horizon, quel qu'il soit, toute personne est toujours une carte de plus à notre jeu pour amener des opinions diversifiées. Puis des compétences également. Donc oui, tout à fait. Tous les gens qui auraient des intérêts pour sa communauté, en fait, juste pour le territoire, est bienvenu parce que ça se ressent dans la fibre au moment de nos travaux. Puis c'est toujours bien apprécié. Qu'est-ce que ça vous fait personnellement de vous impliquer bénévolement? Qu'est-ce que ça vous apporte? Nourrissant. C'est nourrissant. C'est rafraîchissant d'une année à l'autre aussi. On oeuvre avec des conseils municipaux aussi, d'une année à l'autre, des visions. Puis c'est l'évolution du territoire aussi. On sent qu'on fait notre marque. J'espère que vous allez repartir avec un trophée ce soir. Bon succès, bonne chance. Je vous remercie beaucoup. Jacinthe, vous êtes conseillère à la municipalité de Lac-Beauport. Pourquoi c'est important de souligner le travail des bénévoles ce soir? Ce soir, c'est une belle soirée pour nous, pour eux. On veut les mettre en lumière, reconnaître leurs contributions, parce que ça amène vraiment un dynamisme à Lac-Beauport, un sentiment de communauté. Ça nous aide à réaliser beaucoup de choses pour la population. C'est vraiment une belle expérience. On est chanceux de compter sur ces gens-là pour animer, offrir toutes sortes d'activités aux jeunes comme aux moins jeunes d'une belle variété. Donc, c'est vraiment une soirée exceptionnelle pour nous ce soir. Qu'est-ce que vous avez entendu ce soir? Vous avez peut-être échangé avec des bénévoles. Qu'est-ce qu'ils vous disent que ça leur apporte justement le bénévolat? Ce qu'on voit, c'est qu'ils le font souvent par passion, parce qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de faire ces activités-là, mais ils le font parce qu'ils croient à la contribution qu'ils apportent dans la communauté. Il y a un sens à leur action. Et puis, on voit vraiment que c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Donc, c'est vraiment beau de les entendre et de les voir. Tout le monde a le sourire ce soir. Le fait qu'on soit une petite municipalité, tu sais, c'est heureux aussi. J'imagine que c'est plus facile de convaincre les gens de faire du bénévolat. Bien oui, parce que quand on voit nos amis, nos voisins, nos enfants dans le sport, peu importe, bien oui, c'est vrai qu'on a le goût de s'impliquer. Puis, on a tellement une belle communauté, une richesse ici. On a des belles infrastructures. On a le goût d'en profiter. Puis, de redonner aussi un peu à notre communauté, à notre municipalité. Monsieur Saint-Chagrin, vous êtes bénévole depuis combien d'années? Quatre, cinq ans. Ça a passé vite? Oui, ça a passé vite. Oui, oui. Peut-être même plus, je ne sais pas. Pour quel organisme? Bien là, je suis invité, c'est pour le jardin collectif. Mais je fais aussi du bénévolat. J'ai commencé avant au saisonnier. Et qu'est-ce que ça vous amène d'être bénévole pour ces deux organismes? C'est un peu égoïste. Ça m'amène voir du monde. J'ai connu énormément de monde. C'est plus ça que ça m'a amené beaucoup. Puis aussi, bien, ça occupe. Donc, on n'a pas grand-chose à faire. Je suis à la retraite, ça fait que... Puis, c'est à côté de chez moi. Le jardin, le saisonnier, c'est à côté de chez moi. Ça fait que pas trop de misère à avoir. Parlez-nous un peu du bénévolat au saisonnier. Comment ça se passe? Ah, bien, c'est le fun, le saisonnier. Au jardin collectif, là, on rencontre beaucoup de petites familles, beaucoup de jeunes. Puis aussi, il y a beaucoup de gens qui vont faire des promenades. Puis, ils arrêtent, ils viennent voir ce qui se passe là. Puis, ah! Puis là, ils trouvent ça le fun, là. Puis ça crée un bon lien entre... En tout cas, une belle petite municipalité. C'est pas gros. Ça fait que c'est le fun, on peut faire ça. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui hésite à proposer son nom pour être bénévole? Vous lui diriez de foncer? C'est d'essayer, puis au pire, aller. On retourne dans nos pantoufles. On va être bien accueillis. C'est ça. Oui, oui, oui. Bien, merci beaucoup. Je sais que vous avez été gagnant l'an passé. Donc là, il va y avoir un autre gagnant ce soir. J'imagine que ça fait du bien, une petite fleur quand même. Oui, oui, tu tapes dans le dos. Non, c'est bien. Bonne soirée. Merci, au revoir. Et si on veut faire du bénévolat, comment ça fonctionne à Lac-Beauport? Bien, certainement, vous pouvez nous contacter au service des loisirs, nous dire c'est quoi vos intérêts. Souvent, les gens vont aller sur le site Internet, aller voir les organismes disponibles ici à Lac-Beauport. Puis souvent, on y va avec nos intérêts, nos propres intérêts. Est-ce que je suis un passionné de sport? Nous, ici, il y a des gens qui entretiennent des pistes de vélo de montagne, des pistes de ski, pas de ski alpin, mais plutôt de ski de fond. Donc, souvent, on s'associe selon les intérêts. Puis, qu'est-ce qui motive les gens à faire du bénévolat? Qu'est-ce que vous avez entendu en discutant avec les bénévoles ce soir? Du bénévolat, vous savez, c'est prouvé, ça fait du bien pour la santé globale des gens. Donc, individuellement, ça l'apporte beaucoup, mais collectivement, ça permet aux gens de se connaître. Ça développe le sentiment d'appartenance à leur communauté, à leur ville. Il y a plusieurs aussi personnes qui sont à la retraite et qui ont de belles expertises puis qui peuvent apporter à des organismes en s'impliquant dans le CA. Il y a des ingénieurs qui aident certains groupes à transformer des systèmes d'utilisation, même des informaticiens qui peuvent aider, par exemple, les habitations Saint-Dostand à remettre à jour des applications pour aider le personnel. Donc, il y a différentes formes de bénévolat. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour faire du bénévolat aussi au niveau des jeunes? C'est drôle parce que, personnellement, ma fille en fait, puis ça fait déjà quatre ans, donc elle a commencé autour de huit ans à s'impliquer dans sa collectivité. Je pense qu'il n'y a pas d'âge si on peut participer à un projet. Ça fait une belle expérience à mettre sur son CV lors de la recherche d'un premier emploi. Oui, puis on voit beaucoup les écoles secondaires aussi encourager le bénévolat. Donc, on les voit à la bibliothèque municipale, on les voit aussi proposer leurs services dans différents autres organismes, au Sentier du Moulin ou des choses comme ça. Félicitations à tous les bénévoles qui s'impliquent à la municipalité de Lac-Beauport. J'espère que ça vous a donné le goût de vous impliquer. Et j'en profite pour vous dire qu'il y a plein d'activités qui s'en viennent à la municipalité. Suivez la page Facebook Municipalité de Lac-Beauport, entre autres le 28 mai, à l'éco-centre. Il y aura une journée de l'environnement. C'est un rendez-vous.